Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sur Unreal Engine au niveau du post-process. On a vu déjà des tutos sur le post-process dans les tutos du jeudi. Je vous renvoie à ces tutoriels qui montrent comment réaliser un shader pour le post-process, l'appliquer et pour qu'on obtienne, par exemple ici, comme on le voit dans le level, dans la scène, d'obtenir un contour avec une saturation des couleurs un peu, pour donner cet effet un peu plus graphique que l'on a directement dans notre scène, que ce soit ici ou quand je fais un play, j'ai les différents éléments, on voit les contours. Sur les éléments, au loin, on voit les contours avec une désaturation par rapport à la profondeur. Et puis sur le côté, on a un objet particulier, un mur qui est gris et qui va être sorti du matériau que l'on va pouvoir séparer grâce à une sélection par scène de cible. C'est ce qu'on va voir maintenant, comment pouvoir appliquer un autre effet à une partie de la scène, ici pour obtenir, par exemple ici, une désaturation par rapport au reste qui est plus ou moins saturée à ce niveau-là. Ok, donc on va venir sur notre post-process, donc là c'est le post-process qu'on a créé, donc je rappelle on crée un volume sur lequel on va pouvoir, donc post-process volume, on le retrouve dans les contentes, ici, dans les places acteurs, pardon, ici on va retrouver dans les volumes, le post-process volume, que l'on va pouvoir donc mettre en post-process volume ici. Et donc, ayant mis en place ce post-process, on a différents paramètres que l'on peut donc régler, ici, notamment sur les effets de lens, on avait vu, de caméra, de default file, et notamment dans rendering feature, ici, en post-process matériel, on peut venir donc créer un matériel préalablement et venir le mettre ici, dans un array element, le rajouter. Ok, donc tout ça, on l'avait déjà vu, on peut aller directement sur ce matériau-là, qui est un matériau spécial pour le post-process, dans le sens où il a juste une connexion, donc, alors, juste pour rappeler, on vient connecter, enfin, on vient prendre un matériel, matériel domaine, et on met post-process ici, ce qui fait qu'il ne reste plus que l'émissive color en termes de canal de connexion. Donc, ce qu'on avait vu précédemment, on avait vu comment créer, donc, par rapport à la profondeur et le contour, le contour noir ici, et la désaturation éventuellement. Ok, donc, c'est cet ensemble que j'ai mis dans un comment, ici, et on va s'intéresser, donc, normalement, ce que l'on a, c'est qu'on a, ici, une connexion directe, on avait une connexion directe, multiply, sur l'émissive color. Alors, si je compile tout ça, save, ok, donc, à ce moment-là, je vais avoir, donc, tout le monde, voilà, dans ma scène, je la retrouve, mon bâtiment qui était gris, repasse, donc, avec le shader post-process classique que j'avais mis en place. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser, donc, le custom stencil, ici, que je vais pouvoir utiliser. Donc, en fait, je vais utiliser un autre scène texture, et que j'ai déjà utilisé en sélectionnant l'idée, donc, ici, post-processing, ce qu'on avait vu précédemment, input, et ici, je viens sélectionner, donc, custom stencil. Donc, pour que ça fonctionne bien, il faut enclencher, donc, cette fonction, qui n'est pas forcément enclenchée dans le project sitting, ici. Donc, c'est une fonction supplémentaire qu'on va rajouter. Et on va venir, donc, dans project sitting, taper def. Et dans def, post-processing, ici, et custom def stencil pass, et on va venir, par défaut, c'est disable, et on va mettre enable with stencil, ici. OK. Et on ferme, ici. OK. Et ça va nous permettre, donc, d'une part, de pouvoir créer ce node-là, en le prenant bien en compte, custom stencil, et de pouvoir créer, donc, un masque par rapport à ça. Donc, on va avoir une valeur de custom stencil qui va être envoyée, ici, dans le masque. Alors, on met un mode masque, on se met juste, on n'a besoin que d'un canal, donc, on prend le R, ici. OK. Donc, pour que ce custom stencil soit bien lu, avec les différents éléments, il faut aussi le paramétrer sur les objets. Donc, je reprends, donc, ici, mon bâtiment, enfin, le bâtiment, ici, et je viens, donc, dans Detail. OK. De la même manière, je vais taper, je ferme matériel, ici, tout ça, et je viens taper Def. OK. Et je vais me retrouver, donc, et on va venir, donc, dans Custom Stencil, c'est dans le panneau Rendering, c'est le panneau Rendering, de... Rendering, voilà. Et on va venir, donc, ici, Custom Def Stencil, défaut. OK. Et on va, Custom Def Stencil Value, on va mettre 3, ici, ou 1, 0, 2... Alors, je mets exprès 3. Donc, on pourra sélectionner des objets par leur numéro, Stencil Value, on mettra 1, 2, et ainsi de suite. Et on pourra, ensuite, trouver un moyen dans le shader de pouvoir, donc, retrouver cette valeur-là. Donc, en fait, ce que l'on fait, ce que l'on peut faire, une des méthodes, c'est d'utiliser, donc, un LERP qui va varier, ici, entre 0 et 1. Donc, quand ça vaut 0, eh bien, je viens connecter le A, ici. C'est A vaut 0, et B, ça vaut 1. Donc, il faut que, ici, dans B, je fasse rentrer, donc, le 1, ici. Et, donc, pour le 1, c'est 0, donc, c'est les contours, et ce que j'avais fait, le travail précédent, qui vient de se connecter. Et au B, qui vaudra, donc, quand l'alpha vaudra, donc, 0, eh bien, on viendra, donc, sur... 1, pardon, on viendra sur le B, ici. Donc, ici, en fait, il faut que l'alpha, à un moment donné, puisse, donc, avoir une valeur de 1. OK. Donc, mon Custom Senseil, ici, pour l'objet où j'ai mis 3, eh bien, je vais avoir une valeur de 3 qui va sortir, et je vais simplement faire un subtract de la valeur de 2. Donc, 3 moins 2, ça fait bien 1. Et je vais envoyer, à un moment donné, quand je serai sur l'objet, une valeur de 1, et ça sera le B, le canal B, qui sera pris en compte. Donc, le canal B, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il reprend le post-processing, comme pour les contours, mais, à la sortie du masque SG, B aussi, il y va, mais il fait une désaturation au lieu de faire la partie basse, ici, des contours, ici, que l'on a vu. Et donc, il va se connecter sur le B, le reste part sur le contour et se connecte sur le A. Et donc, c'est ce lerp qu'on va venir ici. Et donc, le lerp va faire la sélection. Donc, si l'alpha a une valeur de 0, eh bien, on va être dans le A. Et donc, on va faire les contours. Et si l'alpha vaut 1, eh bien, on va venir désaturer. Et donc, quand on va avoir le custom stencil, donc, il va valoir 3, moins 2, 1, eh bien, on va avoir, donc ici, la désaturation qui va être appliquée. OK. Donc, save ici, je re-save. Et donc, à ce moment-là, normalement, voilà, j'ai le mur, ici, qui est rebasculé en niveau de gris, puisqu'il avait une valeur, donc, de 3 en stencil, moins 2, 1. Et donc, l'alpha vaut 1. Et donc, on fait le B du lerp, ici, et on désature. Voilà. OK. Ici, à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, pour appliquer, ici, simplement, ces fonctions, donc, de custom stencil. Et donc, on peut très bien imaginer utiliser, donc, un switch à la place du lerp qui basculera si on a une valeur de 2, de 1, de 3, et d'appliquer tel ou tel post-processing de désaturation, de recoloration en rouge, et ainsi de suite. Et donc, on va pouvoir créer des zones, comme ça, qui vont permettre, donc, de teinter certaines parties, donc, de notre level en post-processing. Par exemple, quand on rentre dans une pièce, quand on rentre dans une pièce, on est, donc, à ce moment-là, une coloration différente, ou sur certains murs de la pièce, une zone d'influence avec coloration différente, désaturée ou autre, par exemple. Tout ça, ça sera possible directement avec ce système-là, par exemple. de la pièce, par exemple.